Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bienvenue à cette émission spéciale Place aux Jeux. C'est le vendredi 8 mars qu'ont débuté les Jeux d'hiver Olympique Spéciaux Québec 2019, ici à Salaberry de Valleyfield. Et pour l'occasion, c'est 356 athlètes qui participent aux compétitions. Et c'est aussi 12 des 17 délégations qui participent. Les Jeux d'hiver Olympique Spéciaux Québec 2019, c'est sept disciplines au programme. Et à l'émission, on avait envie de vous faire découvrir tout ce qui se passe durant trois jours de compétition. Et pour ça, on rencontre des athlètes passionnés, des entraîneurs dévoués. Bref, on vous amène à la coulisse avec nous. Oui, au menu compétition de raquettes, ski de fond, ski alpin, patinage artistique. Mais tout d'abord, voyez l'arrivée des délégations et de la flamme olympique. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chantal, aujourd'hui, c'est l'arrivée des délégations des athlètes. Et avant que les compétitions commencent demain, aujourd'hui, vous avez pour eux le programme athlètes en santé. Qu'est-ce que c'est exactement? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'arrivée des athlètes et on se prépare pour vivre athlètes en santé. Il y a plusieurs volets athlètes en santé. Le premier qui est traité aujourd'hui, c'est la promotion de la santé, où on travaille les saines habitudes de vie. Il y a des podiards sur place, des optométristes qui vont vérifier la vision de nos athlètes. Nous avons aussi la dentiterie, des gens qui vont vérifier la santé de la bouche. Alors, c'est tout ce qui va se passer ici avec des gens de notre région et des gens d'Olympique spéciaux Québec. Alors, il y a beaucoup d'énergie et les athlètes apprécient beaucoup. Ils vont enlever tes souliers. Fais-le? Ah non, ça va. Fais-le. Fais-le, moi. C'est la première étape qui s'appelle promotion de la santé, étape dans laquelle les athlètes vont se présenter dans différents postes. Alors, la manière dont ça fonctionne, les athlètes se présentent. Ils sont accompagnés avec un bénévole qui va les suivre tout le long du parcours, où on va mesurer leur tension intérielle, le poids. Ensuite de ça, on va prendre la grandeur et on va vérifier la densité osseuse. Et ensuite de ça, il y a une dernière étape où on va valider avec eux autres des habitudes saines de vie au point de vue santé. Par exemple, de faire, mettons, penser à l'athlète de bien s'alimenter, de manger des fruits et des légumes, de prendre de la vitamine D. Des choses qui sont de base dans un monde, je dirais, en santé. Mais c'est fait de façon simple et de façon informelle. C'est d'apprivoiser l'athlète à ne pas avoir peur ou avoir des craintes par rapport à l'évaluation de la santé. Parce que souvent, chez ces personnes-là, il y a une certaine peur du dentiste, du médecin ou de l'accès à des soins de santé. Et ça sert un peu à dédramatiser cet aspect-là pour leur permettre, après ça, si jamais il y arrive un vrai problème, de ne pas avoir la peur ou l'émotion face à une consultation médicale. On fait l'évaluation des pieds de tous les athlètes. On divise l'examen en trois. La première étape, c'est une mesure des pieds et une mesure des sujets. La deuxième étape, les athlètes vont voir le « put out » et on fait un examen de la peau, les ongles et un examen sommaire de la démarche pour la biomécanique. Quand l'examen est terminé, nous sommes très chanceux d'avoir la Fondation Bon Départ avec nous et tous les athlètes reçoivent un paire de « running shoes », un suivi de course, à la fin de leur examen. Aujourd'hui, on fait une clinique de dépistage visuel pour sensibiliser les athlètes à leur santé visuelle. Donc les athlètes qui viennent ici principalement pour des compétitions sportives, en même temps, ils viennent nous voir. Puis on examine leurs yeux de façon très, très sommaire. Dans le fond, on veut juste dépister s'il y a des problèmes graves qui n'auraient pas été vus dans le passé. À la fin du dépistage, ils viennent ici pour choisir une paire de lunettes, s'ils en ont besoin d'une, une paire solaire, une paire de sport ou une paire simplement pour la vue. On les réfère ensuite à une clinique dans la communauté, donc un optométriste qui pratique près de chez eux pour qu'ils fassent un examen complet de la vue pour ainsi avoir une prescription adaptée à leur visière. On est tous des bénévoles. Moi-même, je suis une bénévole. On a des opticiens bénévoles, des optométristes bénévoles et des étudiants. Je pense qu'aujourd'hui, en tout, on doit être 20 à 30 à peu près. C'est très important de redonner à la communauté. Nous, on travaille en tant qu'optométristes avec toutes sortes de patients. Mais cette communauté-là, en particulier, on a remarqué qu'ils sont beaucoup moins desservis que la communauté générale. Souvent, c'est parce qu'ils sont très occupés. Ils ont d'autres soucis de santé. Ils ne pensent pas nécessairement à leur santé visuelle. Puis on trouve que c'est important de les sensibiliser. Au nom de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, je vous souhaite officiellement la bienvenue à Salaberry de Valleyfield. Je suis content de vous apporter la flamme, vous apporter votre énergie pour prouver que l'esprit des Jeux a officiellement fait son entrée à Salaberry de Valleyfield. Nous allons hisser le drapeau des Jeux au haut du bord de l'Hôtel de Ville. Alors, Patrick, à toi! Et voilà, c'est fait! L'esprit des Jeux est officiellement arrivé à Salaberry de Valleyfield. Bon jeu tout le monde! À très bientôt! Derrière chaque athlète, on retrouve un entraîneur, une entraîneuse dévouée et des parents très impliqués. On en a eu un bon exemple avec le patinage artistique. On en a eu un bon exemple avec le patinage artistique. On en a eu un bon exemple avec le patinage artistique. Laurence, la compétition de patinage artistique vient juste de se terminer. Et là, deux belles médailles d'art, une niveau danse et une style libre. En 2015, tu as gagné la médaille d'art. Et là, encore une fois, tu gagnes la médaille d'art. Est-ce que tu es fière de toi? Oui, je suis beaucoup fière de moi. Comment ça s'est passé? Je t'en pousse à ça au début. Puis à la fin, ça allait mieux. Ariane, c'est tes premiers Jeux d'hiver olympique spéciaux Québec. Et là, médaille d'argent, belle performance aussi au niveau de la danse. Comment tu dis-as? Je me sens bien. Je crois que les Jeux, c'était une belle expérience. C'est sûr que ma pierre-haut à la fin, j'étais un petit peu déçu. Et mes sauts, c'était pas super haut. Mais là, je suis super fière. Laurence et Kariane, ils s'entraînent comme le générique. On fait les mêmes étapes. On se réchauffe hors place, on embarque sur la glace, on fait un petit peu d'edge. On travaille les éléments techniques, on travaille le programme. Puis après, en sortant, on fait un petit cool-down, une petite récupération. Ça fait qu'ils ont vraiment les mêmes étapes que les athlètes génériques. Ariane est au niveau 2, Laurence au niveau 3. Donc, c'est les éléments techniques qui sont différents. Au niveau des sauts, des pirouettes, des arabesques. Laurentienne en a deux affaires. Kariane en a seulement une affaire pour le moment. C'est comment, en tant que parent, de voir ses filles se réaliser à travers ce sport-là. Moi, je sais qu'elle travaille fort. Parce qu'au début, elle patinait d'un pied. Elle poussait avec l'autre. Mais maintenant, je lui dis, elle gagne des médailles. Elle sait pas. C'est une belle évolution. Elle patine mieux que moi, c'est facile. C'est une belle équipe. Les filles, elles s'aiment beaucoup. C'est une belle équipe. Le social, c'est ce qui fait toute la différence dans le sport. Les filles se sont vraiment développées au niveau de l'autonomie. Souvent, quand on rencontre les personnes de l'école, leur enseignant, on parle avec leurs parents. C'est vraiment au niveau de l'autonomie que ça a été payant. Laurence, les profs, après un an de patin, disaient « Wow! » C'est vraiment beau, son évolution. Elle est plus autonome, elle est plus surdelle, elle fonce plus. Cariane aussi, elle a un parcours au régulier à l'école. Elle travaille très, très fort pour réussir. Elle passe de nombreuses heures dans ses chaussures d'école. Puis ça paraît, le patin, ça lui a donné une discipline. Puis un bout de dépassement. La semaine dernière, tu étais au Jeux du Canada en Alberta. Comment ça s'est passé? J'ai été mes premières au Canada. Est-ce que tu étais fière de toi? Oui. Est-ce que tu t'attendais à ça ou est-ce que tu espérais? Oui, avec le fan club, puis ça faisait des bruits. Il y avait beaucoup de gens, le public était le fun. Oui. Elle a vraiment fait une performance extraordinaire. Elle a vraiment donné une prestation époufflante. Les gens dans les estrades sont levés. C'était vraiment... Elle a eu beaucoup de plaisir sur la glace, puis elle a transmis à tout le monde qui était dans les estrades. Ton rêve avec le patinage artistique, ça serait quoi? De pousser plus fort, puis de tenir mon dos plus droit. Ça serait les points améliorés. Oui. Puis comment ça se passe avec ton entraîneur? Ça va bien, puis elle m'aide comment améliorer mes éléments. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses? Euh... Succès... Tu sais, m'améliorer tout seul. C'est beaucoup de travail, puis c'est là qu'ils ont l'aboutissement de leur travail. Ils s'entraînent fort, ils ont des bons coachs aussi. Il faut se dire qu'ils ont des bons entraîneurs. On est chanceux. Puis ils sont chanceux de les avoir aussi. On espère qu'ils vont continuer à patiner longtemps, qu'on veut qu'ils se dépassent tout ça. On aimerait ça qu'ils aillent aux Jeux nationaux. Si c'est possible, ça la donne comme ça. Mais sinon, on veut qu'il y ait du plaisir, continuer à patiner longtemps pour qu'ils puissent se dépasser, puis qu'ils sont dans un milieu qui va aller les tirer vers le haut. Ouais! 5! 5! 5! 5! 5 lacs! Wouh! 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 On est présentement à l'école Baie-Saint-François pour la compétition de raquettes. Et pour l'occasion, je m'entretiens avec quelques athlètes de la délégation Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est chanceux parce qu'il fait vraiment beau aujourd'hui. Est-ce que le soleil, c'est la condition parfaite quand on fait de la raquette? Oui. Ah oui, vraiment, parce que c'est pas le fun d'aller courir quand tu fais frais, quand on gèle jusqu'au temps que ça nous fasse mal dans nos orteils ou bien de geler de la face. Pour la raquette, qu'est-ce que ça prend comme entraînement au quotidien? Pas de la craquette. Surtout, comme on du sport, ce qui aide beaucoup à la raquette aussi, c'est l'athlétisme. OK. Fait qu'en faisant de l'athlétisme, veux, veux pas, ça nous garde la forme pour les raquettes. Et vous êtes tous des sportives aussi. Je sais que t'as déjà participé. Toi, c'est pas la première fois que tu participes aux Jeux. Aux Jeux, non. T'as déjà fait de la natation aussi, je crois? Oui, de la natation aux Jeux d'été 2019. Mais cette année, c'est mes premiers Jeux d'hiver. Et t'es pas la seule que c'est ces premiers Jeux d'hiver, parce que toi aussi, c'est tes premiers Jeux. Oui, c'est mes premiers Jeux. Moi, j'ai un handicap visuel. Et qu'est-ce qui fait que cette année, tu t'es dit, OK, là, je vais faire les Jeux, Ça fait plusieurs années que je fais de l'athlétisme et que je joue au hockey aussi. C'est pas mes premiers Jeux d'hiver, oui, mais pas pour les Jeux. Et la raquette, c'est quand même récent? C'est la première fois? Ça fait pas si longtemps que t'as commencé? Oui, ça fait pas si longtemps. Pourquoi t'as choisi la raquette particulièrement? Bien, c'est parce que c'est le fun à faire pratiquer. Je vais l'essayer. OK, courant prêt! On fait! Les gars, c'est la compétition raquette aujourd'hui. On a quelqu'un ici, c'est la première fois aujourd'hui. Oui. Tu t'en t'es excité? Oui, je suis très excité. Très fébrile. Très fébrile. Toi, t'es un habitué, ça fait déjà quatre fois que tu le fais. Alors, regarde, j'étais allé aux Jeux de Québec en plus aussi. Ah ouais? Donc, on a vraiment un habitué puis un expert ici. Est-ce que t'es confiant de remporter aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la raquette? Pourquoi la raquette plus qu'un autre sport? J'ai toujours adoré ça en plus aussi. C'est une belle journée aussi. Il faut aimer être dehors. Est-ce que vous vous entraînez tout le long de l'année? L'été, j'imagine que vous faites beaucoup de courses. Ah oui, oui, oui. C'est énormément de courses. Puis l'été, je fais l'athlétisme. Ça fait que je m'entraîne deux fois par semaine au gym chez Énergicardio. Ça fait que je suis en forme pour courir. Donc, ça prend une bonne discipline. Est-ce que c'est ton entraîneur qui te pousse à aller au gym ou tu y vas toi-même? Bien, j'y vais moi-même pour me pousser à aller au bout de mes capacités. C'est ton entraîneur qui te pousse à aller au bout de mes. Et Noémie, si je te demande, c'est laquelle des trois qui court le plus vite, selon toi, c'est laquelle? Camille. Camille. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr parce que je suis arrivée première dans le 200 mètres. OK, bon, on pourrait faire un test. On se place, on part, puis on regarde laquelle des trois part en premier. Moi, je ne suis pas un expert. La position de départ, c'est quoi? C'est comme ça, tu mets ton pied devant comme ça, puis l'autre en arrière de même, puis tu mets tes bras de main. OK, parfait. Là, je l'ai bien. On est prêtes? Oui. Un, deux, trois, c'est parti! Wouh! Allez, allez! Les athlètes ont bravé le froid au Mont-Rigo pour la descente en ski alpin et j'ai la chance de m'entretenir avec quelques-uns d'entre eux. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce sport-là, précisément? Parce que j'aime ça être un leader. Puis là, on est chanceux parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. Vous, ça vous touche de voir tout l'engouement qu'il y a autour de ça? Ça me touche énormément de voir, pas seulement mes athlètes de la région des Laurentides, mais de voir tous ces skieurs et skieuses-là qui viennent de partout et qui sont tellement heureux de se retrouver. Ils se reconnaissent entre eux. Ils se blaguent. Et c'est une compétition, oui, mais c'est l'amitié avant tout. Donc, à chaque année, à April, tu revois tes amis qui sont là à chaque année pour t'encourager. Est-ce que tu es là pour les encourager aussi? Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous êtes satisfaites de la performance de Francesca aujourd'hui? Jusqu'à présent, c'est excellent. C'est excellent. Les conditions sont excellentes. Bonne préparation et une bonne exécution. Et Francesca, est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui? Oui. Tu fais partie des trois ambassadeurs cette année. Est-ce que tu réalises que tu sers de modèle pour les autres? Euh, oui. Est-ce que c'est important pour toi de servir de modèle? Euh, oui. Est-ce qu'il y a des gens, toi, qui t'ont servi de modèle? Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Euh, mes amis. Puis, maman et aussi. Et quand Francesca est approchée pour être une des trois ambassadeurs, j'imagine qu'en tant qu'entraîneur, c'est bien. Mais en tant que mère, j'imagine que ça vous a beaucoup touché. Ah, bien oui. Écoute, là, c'est une très belle expérience. Francesca t'a un petit peu gênée. Ça lui a ouvert un paquet d'opportunités, là, pour aller au-delà de sa gêne. Puis, ça l'a rendue très, très fière. Puis, écoute, là, ils jouent la vedette. Les autres sont heureux, là. Comme des petits poissons dans l'eau. Et est-ce que tu es confiante de remporter aujourd'hui? Euh, oui. Bien, je te le souhaite, en tout cas. C'est quoi qui est important, Francesca, aujourd'hui? La participation, le fun, puis s'amuser aussi. Ça, c'est bien dit. Merci, les filles. Merci beaucoup, amour. Merci. Bonne journée. 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Je m'appelle Julien Carmian. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Major est bâtonné. Les Olympiques spéciaux Québec, c'est des histoires d'athlètes passionnées, mais également de couple et de famille. Julien, ça fait une dizaine d'années que tu es avec les Olympiques spéciaux Québec. Qu'est-ce que tu aimes en faisant des sports avec eux? J'aime beaucoup retrouver du nouveau monde, connaître du nouveau monde, puis faire beaucoup de sports. Puis j'aime beaucoup être avec l'Olympique spéciaux. Je considère comme ma deuxième famille, puis j'ai du respect envers mes coachs, puis envers autres du monde. J'aime beaucoup m'améliorer, puis si je n'ai pas gagné une médaille, je m'en fous carrément. Je vais avoir l'importance de participer, de donner comme 100 %. Sean, Julie, on est à la compétition de ski de fond. Vous apprêtez à faire votre compétition dans quelques instants. Comment vous vous tentez? Moi, je me sens bien, je suis sûr. Puis c'est comme ça que ça commence la journée. Julie? Oui, moi aussi, c'est la même affaire, c'est la même bonne journée. Oui. Sean, toi, ça fait longtemps que tu fais du sport. Depuis que tu es tout jeune, ton papa t'a initié au sport. Oui. Comment ça a commencé? Mon père, je faisais beaucoup de sport d'équipe, puis ma mère, elle, je faisais pas mal de sport, elle aussi. Puis finalement, quand j'ai venu au monde, je ne poussais pas beaucoup. Puis là, bien, là, j'ai décidé de m'épargner pas mal, puis c'est très bien fort. Puis c'est là que j'ai commencé à faire du sport. Et là, tu fais vraiment tous les sports. Là, c'est le ski de fond aujourd'hui, mais tu fais aussi du ski alpin. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais le powerlifting. Je fais aussi du posture. Je fais de l'athlétisme aussi. C'est ça, le ski alpin, le ski de fond. Et aussi, tu t'entraînes, toi. Trois fois semaine, tu vas au gym. Oui. Qu'est-ce que t'aimes dans l'entraînement? En fait, je m'entraîne ici pour être en forme. Et là, Sean, t'es avec Julie. Vous êtes un couple dans la vie. Ça fait neuf ans que vous êtes ensemble. Et Julie, on me dit que c'est Sean qui t'a initié au sport. Oui. Ça a l'air, tu t'es dit, si Sean peut faire autant de sport, moi aussi, je suis capable. Parce que je suis capable. Greg, vous êtes le papa de Sean, le beau-père de Julie, et surtout leur entraîneur. Comment ça se passe, les entraînements avec Sean et Julie? Sean et Julie sont quand même des personnes faciles. Alors, on leur donne leur entraînement. Ils vont le faire. Ils sont contents de pouvoir s'entraîner. Ils sont contents d'être ensemble en commençant. Alors, toutes les activités, ce qu'ils peuvent être ensemble, ils aiment ça. Ils s'encouragent l'un et l'autre. Sean est quand même un bon modèle pour beaucoup d'athlètes. Surtout les familles qui ont des enfants, avec les amis 21, Sean, qu'ils montent le chemin. Il dépasse constamment ses limites. Il dépasse constamment ses limites. On s'était fait mettre beaucoup de barrières quand il était plus jeune. On a repoussé beaucoup de barrières. Aujourd'hui, il est quand même très autonome. Ça fonctionne bien. Il suit les consignes. Il est très plaisant à coacher, comme Julie, comme beaucoup des athlètes des Olympiques spéciaux. Alors, oui, le sport a un grand impact sur leur vie. Pas juste le sport comme tel, mais sur leur vie en général. Leur développement. Leur développement. Ça leur permet de se mettre dans des situations où ils ont à apprendre des nouvelles choses qu'au quotidien, on ne verra pas. Rachel, ça fait plus de 10 ans que tu fais du sport avec les Olympiques spéciaux Québec. Aujourd'hui, tu compétitionnes pour le ski de forme, mais tu fais aussi d'autres sports avec les Olympiques spéciaux. Oui, comme le soccer et la balle molle. À 46 ans, c'est une belle fierté d'être autant sportive. Oui. Et non seulement tu fais du sport toi-même, mais tu en fais en famille, avec ton mari et ton fils. Oui. On joue au balle molle, on va aussi au soccer aussi. Lui fait le hockey cas-hommes. Moi, le moins ça, j'avoue. Puis moi et mon gars, on fait ce qu'ils font. Ton gars a 26 ans et vous faites ensemble les compétitions de ski de fond. Oui. C'est toi qui l'as initié au sport, ton fils? Oui. À l'ordre de 13 ans, puis je trouvais qu'il ne faisait pas beaucoup de choses dans la maison. J'ai décidé d'aller aux Jeux olympiques. Puis c'est de moi, ça a commencé notre... Notre belle aventure. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre compétition? Un bon change. Oui. D'avoir du plaisir. Oui, aussi. Est-ce qu'on veut gagner? Des fois. Des fois. On aimerait ça, là, mais pas trop souvent, parce qu'on n'est pas seuls, non plus. C'est ça. Il faut laisser la chance à tout le monde. Oui. Comme mon fils est là, je n'aimerais ça aller plus loin avec lui en même temps. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Oui, c'est ça. Bonne compétition! Yeah! 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 Et voilà, c'est ce qui termine cette première émission de Place au jeu. Geneviève, vraiment, on peut dire que les athlètes ont de quoi être fiers de leur performance. Oui, les sourires, l'énergie était au rendez-vous. On peut le voir ici, les athlètes sont heureux. Et j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre demain avec le curling, le hockey intérieur, le patinage de vitesse. Et t'es chanceuse parce que tu vas pouvoir suivre les athlètes dans la préparation au tapis rouge, une soirée qu'ils ont vraiment très, très hâte. Ah oui. Et tu vas les voir sur l'heure 36. Ah oui, j'ai très hâte à ce moment-là. C'est un moment que les athlètes attendent avec impatience. Et bien sûr, demain, on va voir la cérémonie de fermeture. C'est un rendez-vous. Soyez là. À demain. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.